Le multiculturalisme Je vous avais promis de vous inviter une personne mieux qualifiée que moi pour parler des questions autochtones. Voici notre invitée, Mme Anne Desrot, qui était conseillère pédagogique sur les questions autochtones à Viavole. Je rappelle que Mme devait voyager pour aller en Alaska, donc elle a dû annuler son voyage uniquement pour être ici avec vous. Elle dit que son mari va l'expliquer après, vont faire le compte rendu, donc elle a préféré être avec vous ce soir. Nous allons diviser cette soirée en deux parties. Après la présentation de Mme, on va célébrer notre journée multiculturelle, manger, discuter entre nous et faire connaissance. Je vais laisser Mme se présenter et à la suite de cela, nous allons débuter notre soirée. Il me fait plaisir d'être ici, mais j'avoue que je suis à la retraite depuis une année, alors pardonnez-moi à l'avance. Si je manque un bon rythme dans la présentation, alors j'ai revu et j'ai étudié, mais quand même, à l'effet de vivre en personne, c'est un petit peu stressant. Comme vous le savez, quand on est en salle de classe. Alors, d'abord, je vous félicite d'avoir choisi la plus belle des professions, si c'est un appel que tu as reçu. Parce que l'enseignement, pendant 30 années, je l'ai fait et j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai encore des élèves de ma première année d'enseignement qui communiquent avec moi. Alors, ça peut être toute une belle carrière, toute une belle expérience de vie, un cheminement de vie qui vous atteint. Alors, félicitations pour ça. Merci. Bon, alors, Magat a demandé qu'on s'assoie ou vous a organisé en scène parce qu'il connaît bien. La culture autochtone est très circulaire. Et d'abord, je vous le dis à l'avance que pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans la culture, dans la façon de faire de la culture autochtone de cette terre ici. Vous allez voir des liens, mais vous allez comprendre aussi que tous les peuples autochtones ont eu la même origine. et une base culturelle originale qui dépasse les mille d'années, alors qu'ils ont été transmis de façon orale. Alors, on est aussi en cercle parce qu'ici, sur l'île de la Tortue, qu'on connaît comme l'Amérique du Nord, la façon de faire était, on comprenait que notre univers, tout était circulaire. Donc, tout devait se faire de façon circulaire pour être en rythme avec notre univers. Ici, sur l'île, avant le contact européen, on comprenait d'abord en Europe, quand on pensait que la terre était pleine, ici, on comprenait déjà que la terre était ronde et qu'elle circulait alentour du soleil. Et c'est pour ça que, parmi les deux plus grands groupes autochtones sur cette île, on les appelle les Anishinabés et les Onishonis, ils ont une façon de partager, il n'y a pas une culture, une première nation qui est pareille sur cette terre, mais pour les Anishinabés, dont je viens, quand on partage, on va de la gauche à la droite, pas parce que c'est de la gauche à la droite, mais parce que c'est la façon que la terre tourne autour du soleil. Les Onishonis, ils vont dans le sens contraire. Mais les Onishonis vont dans le sens contraire parce que c'est le sens que la terre tourne sur elle-même. Alors, elle tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du soleil. Tout ceci était bien compris avant le contact européen. Il y avait, maintenant, on reconnaît que c'est une civilisation sophistiquée qui vivait ici sur cette terre. Mais avec le temps pour contrôler la terre, il y a eu des décisions qui ont été faites pour contrôler. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Quand on est dans le cercle, quand on se rencontre comme communauté autochtone, c'est toujours, dans la mesure du possible, dans un cercle. Parce que quand on rentre dans un cercle, on comprend qu'on vient ici en reconnaissant les enseignements sacrés, dont l'humilité. J'arrive dans le cercle pour partager avec une unité mes connaissances. On se présente dans le cercle en sachant qu'on a tous des choses à apprendre et qu'il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Et voilà le cercle. Est-ce qu'il y a un premier? Est-ce qu'il y a un dernier? Non. C'est pour ça qu'il y a un cercle. Et aussi, en lien avec l'humilité, on ne lève pas la main. Parce que lever la main, ça veut dire qu'on se montre selon la perspective autochtone. Dans le cercle, on offre. On offre notre réflexion par le biais d'une question. On offre notre réflexion par le biais d'un commentaire. On offre notre réflexion par le biais d'un partage d'expériences. On offre quelque chose que vous pouvez demander à vos élèves, d'offrir leur sagesse, d'offrir leur réflexion. Et de vivre de façon circulaire. Je sais, j'ai travaillé avec le conseil scolaire du monde. Alors, il y avait des projets, de très beaux projets pour vivre de façon circulaire dans nos écoles. Pierre-Élien Trudeau, Gabriel Roy a commencé et il y en a un autre. En tout cas, c'est des projets qu'on fait. Alors, voilà la raison pour laquelle on se soit en ça. Bon. Alors, l'île de la Tortue, c'est ça, l'Amérique du Nord. Et il y a tout un conte qu'une autre fois, je pourrais vous raconter l'histoire de l'île de la Tortue pour que vous compreniez pourquoi ici, on pense, il y a un conte qui relie qu'il y a une tortue qui tient l'Amérique du Nord en place. Bon. Depuis le temps que j'ai commencé, j'ai appris aussi que l'Haïti est reconnue comme l'île de la Tortue aussi. Alors, il y a des ressemblances. Alors, pour être un peuple autochtone, qu'est-ce que ça veut dire être un autochtone? On peut offrir notre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire être autochtone? Peut-être des gens qui ont des origines, des peuples originaux ou du continent. Est-ce que tu peux être autochtone si tu ne viens pas de cette terre? Non. Non. Bon, peut-être. Oui, par le mariage. Ah! Alors, merci, parce que souvent, il y a une question qui est claire pour moi. Oui. Il y a des lois, mais tu peux être autochtone de ton pays. Et je vois les avis, là, merveilleux. Ce qui représente que vous êtes autochtone de votre pays originaire ou originaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des peuples autochtones de cette terre, du Canada. Plus en particulier. D'accord? Parce qu'il y a, quand on demandait pour l'identification de nos élèves, il y a des personnes qui se disaient, oui, mon enfant est autochtone, mais il n'était pas autochtone de cette terre. Alors, on a dû clarifier sur nos fiches d'identification, parce qu'on n'y avait pas pensé. Que ça pourrait arriver. Alors, puis qu'est-ce que c'est autochtone ici? Sur l'île de la Tortue, plus en particulier le Canada. Les personnes qui ont vécu ici depuis des millions d'années, et puis qui étaient là avant tout le monde. Est-ce que vous pouvez en nommer? Vous avez parlé des Premières Nations et des Métis. Les Inuits. Les Inuits. Les Métis. Les Américains. Et je fais partie de la communauté des Métis. Même si j'ai une carte à cause de la loi, j'ai une carte Première Nation de ma communauté Métis. Mais je suis Métis. Et je m'identifie Métis parce que je ne suis pas complètement Métis. J'ai du Métis, j'ai du Algonquin et j'ai du Wendat. Du côté de ma mère et de mon père. Alors, avec le chemin là, je suis Métis. Selon la loi. Mais est-ce qu'on peut être Métis maintenant? Si une personne Première Nation épousait une personne blanche ou une personne non autochtone, et leur enfant n'est pas selon la loi Métis. La loi au Canada. Il l'est. Mais selon la loi, cette personne-là ne pourrait pas se faire donner une carte. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs lois complexes. Alors, les Premières Nations. Souvent, quand on parle des Premières Nations, nous allons voir dans notre tête des personnes avec le plumage, des personnes pauvres, l'eau non potable. Parce que c'est ça qu'on entend dans les médias. Nous allons aussi entendre parler des femmes perdues, tuées. Nous allons voir des personnes dans leur communauté qui ne veulent pas quitter leur communauté, mais elles doivent se faire déplacer au printemps à cause des grandes inondations. Nous voyons aussi dans notre perception les Pauas. Que c'est ça être Premières Nations. Ils ont leur régalia. Et c'est ça être Premières Nations. Si vous marchez au centre-ville de Toronto, selon mon expérience, la plupart des personnes que je voyais étaient des Premières Nations, sans abri sur la rue. On voit aussi, et surtout dernièrement, avec la crise qui a eu lieu en lien avec Via Rail, des confrontations et des manifestations. Mais les Premières Nations sont des gens comme vous et moi. On est beaucoup plus que des personnes sans abri, des personnes avec l'eau non potable. Oui, il y a une partie de la population qui est comme ça. Mais pour la majorité de la population, nous avons des personnes qui sont dans le Parlement, comme moi, que nous, et un grand autant. Nous avons Jesse Wente, qui est un animateur sur CBC. Nous avons Buffy Sainte-Marie, une artiste. Des gens de la communauté qui travaillent avec le gouvernement municipal pour améliorer les situations. Alors, nous avons des gens éduqués aussi. C'est pas juste des personnes non éduquées, là. Alors, il y a beaucoup de préjugés ou de... Tu sais, on est biaisé dans notre façon de penser par rapport aux Premières Nations. Les Métis. Souvent, quand on va parler des Métis, on va penser Louis Réel. Ben, voilà, Louis Réel dans la photo noire et blanche avec C. Chung, Gabriel Dumont et tout ça. Puis, oui, mais les Métis ne sont pas les personnes qui sont situées dans l'Ouest. Et selon la loi, surtout la loi, la définition de la nation Métis de l'Ontario, à cause des politiques, si peu que ce sont des gens d'origine de l'Ouest. Alors, je ne sais pas comment les personnes, l'Homme blanc a pu sauter par-dessus les provinces de l'Est et arriver dans l'Ouest pour avoir leurs enfants et leurs descendants. Je suis fière d'être Métis. Mes ancêtres français se sont établis en Acadie, à Québec et en Ontario. Alors, je suis descendante de femmes fortes autochtones, Marie-Élisabeth Manitoubo-Bowicz et Martin Créveau. C'est le premier mariage documenté dans le gouvernement fédéral. Alors, il y en a peut-être même des personnes d'origine canadienne qui ont les mêmes descendants. Mais, à cause de l'histoire, tout a été caché. Alors, c'est ça. Être Métis, c'est les habitants français. Les colonisateurs étaient des hommes, d'abord, de la France. Parce que seuls les hommes pouvaient voyager de la France à la Nouvelle-France ou sur cette terre. Parce que les femmes, en Europe, étaient porteuses de mauvaise chance. Alors, si les femmes allaient dans un bateau, elles étaient sûrement pour couler les bateaux. Alors, les femmes n'étaient pas perdues à venir ici. Alors, quand les hommes sont arrivés ici, et on a dans les documents des Jésuites, parce que les Jésuites, c'était l'Église catholique aussi qui a voulu faire, dans sa mission, faire connaître le christianisme. Quand les Jésuites ont documenté, ils ont dit, quand ils sont arrivés, c'était un peuple aux dents blanches. Parce qu'ici, il y avait déjà le dentifrice, il y avait déjà le racebouche. On savait déjà qu'il y avait une importance nécessaire de propreté. Alors, la gomme d'épinette fait un excellent racebouche et c'était une forme d'antibiotique naturelle. Et ça, avec des herbes, qu'au brotter les dents, c'était un excellent nettoyant de dents. Alors, Jésuites avait dit, c'était un peuple aux dents blanches parce qu'il est arrivé ici. Et il y a une aînée qui m'avait dit, et nous, de notre côté, on se faisait dire, d'une génération à l'autre, que quand les Européens sont arrivés ici, le peuple autochtone en avait des dents. Parce qu'il n'était pas propre. Il n'y avait presque pas de dents. L'hygiène, la toilette était complètement différente en Europe. Alors, ici, il y avait déjà un système d'égout parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas juste lancer nos excréments n'importe où. Il devait avoir un lieu particulier pour assurer que notre eau reste propre. Il y avait déjà plein d'inventions. Mais avec le temps, ils se sont fait approprier par le gouvernement européen. Parce qu'ils voulaient avoir cette gloire-là. Alors, quand les hommes sont arrivés ici, ils voulaient rester. Puis les femmes étaient très belles. On dit que c'était des belles créatures. Parce que la femme, puis c'est ça qui est arrivé aussi, un des éléments, c'est quand ils sont arrivés ici, les hommes ont vu que la femme avait une part égale dans la communauté. Les femmes n'étaient pas à l'extérieur du cercle. Les femmes étaient dans le cercle. Et les femmes étaient, le groupe de femmes était celles qui décidaient qui était pour être les chefs. Ce sont les femmes qui décidaient si le chef méritait de rester ou s'il devait sortir. Ce sont les femmes qui avaient ce droit de vendre-là. Le chef était un homme. Il devait être fort et avoir des valeurs, des valeurs d'humilité, de sagesse, d'honnêteté, de vérité, de courage, d'amour. Les femmes devaient reconnaître cela dans le chef. Parce que quand elles entraient en guerre, qui étaient souvent… Les guerres étaient très limitées. On évitait la guerre autant que possible parce que ça mettait à risque la survie de la communauté quand on perdait les hommes. Alors, c'était les chefs qui étaient en avant, qui étaient les deux. Alors, le premier tombé était le chef. Alors, les chefs travaillaient fort à trouver des réconciliations entre les communautés. Alors, les hommes ont voulu rester ici parce que la vie était belle. Si vous avez vu Les Misérables, vous connaissez les conditions de vie en France à cette époque-là. Alors, arrivé ici, il y avait plein de nourriture. Il y avait une gestion de l'environnement qui n'était pas connue du tout en Europe. Alors, on reconnaissait qu'on ne pouvait pas abattre un animal n'importe qui, n'importe quand. On devait abattre un animal un certain temps. Et l'animal était utilisé complètement. Soit les os pour faire des arbres, soit pour faire des lancets, la peau pour faire des lancets ou des habits. Alors, il savait, s'il mariait une femme, il entrait à part égale dans la communauté. Il n'était pas des exclus ou des différents. Il faisait partie de la communauté. Chantelain avait dit, à un point, il avait dit, « Nos hommes vont marier vos femmes et ensemble nous formerons une nouvelle à un nouveau peuple. » Puis, c'était ça l'intention de Chantelain. Le roi de la France avait une différente idée. Lui, il voulait quand même contrôler, mais si c'était de contrôler la terre ici, le territoire, si les hommes mariaient les femmes, c'était bien avec lui. Mais parce que lui, il voulait avoir les ressources. Et oui, ça, c'est le symbole des métisses. Et quand vous voyez un symbole en rouge, avec le drapeau rouge, c'est que c'est le temps de chasse. Et souvent, comme dans mon coin, il y a beaucoup de métisses, on va voir les drapeaux rouges parce que, de faire attention, de se méfier quand on va marcher dans un lieu particulier parce qu'il y a de la chasse qui se fait. Et là, troisièmement, mais pas le moindre, c'est moins important, les Inuits. Les Inuits étaient les peuples qui vivaient au nord de l'île de la Tortue. Et dans le passé, ça vient comme ça, mais on dit à nos élèves, ils sont des jeunes comme nous et il y en a qui vont s'habiller encore dans des habits traditionnels. Mais, il y avait un élève qui m'a dit « Est-ce qu'ils vont à Wal-Mart? » J'ai dit « Oui, ils ont des Wal-Mart là-bas! » Alors, c'est étonnant de comprendre et de voir comment les élèves ont des conceptions de… C'est un peuple, ils sont loin, ils vivaient longtemps passé, mais ils ne font pas partie du siècle. Et je pense que si on faisait le tour, peut-être qu'il y a des métisses ou des Premières Nations ici du peuple de l'île de la communauté de l'île de la Tortue. Alors, un peu d'histoire. Pamela Roth, c'est une professeure à l'Université Laurentienne à Sudbury. Puis, elle est maintenant reconnue de façon internationale pour ses documents pédagogiques qu'elle a développés et les formations qu'elle donne pour faire connaître et faire comprendre la culture autochtone. Alors, elle a dit « Nous apprendrons à nous humilier en reconnaissant notre propre connaissance limitée des peuples autochtones. » Ça ne vient pas plus vrai pour moi. Parce que je pensais que je connaissais, parce qu'on avait pris dans nos livres d'histoire des choses. Mais depuis le début de la réconciliation, on apprend que les livres d'histoire sont pleins d'erreurs et d'omissions parce qu'à un point, le gouvernement fédéral insistait qu'on valorise le gouvernement fédéral en abaissant les peuples autochtones. C'est une question de contrôle encore d'un peuple. Alors, vous allez voir dans les nouveaux documents d'histoire qu'il y a des corrections qui se font. Alors, j'ai dû en apprendre énormément au sujet de la culture. Je viens d'une région qui est à Penetang, où Champlain est arrivée à rencontrer les peuples Wendat. Puis, où ce racisme systémique est tellement ancré qu'en grandissant, quand tu ne parlais pas aux sauvages, tu ne regardais pas les sauvages. Les sauvages étaient sur l'île, puis ils venaient à la fin du mois parce qu'ils avaient leur chèque, puis ils avaient acheté leurs boissons. C'est ça qu'on a appris. Puis, il y en a peut-être d'autres qui ont entendu les mêmes versions. C'est comme ça que mes parents ont appris cela à l'école dans les années 20 et 30. C'était dans le curriculum. Comment les peuples autochtones étaient des sauvages, non-instruits, non-plétiens, puis on pouvait même, tu sais, c'était des évités dans le plus petit. Alors, comme je vous ai dit, en 1492, voilà, le roi et la reine de l'Espagne ont envoyé Christophe Colomb. Mais son premier contact n'était pas ici au Canada. Son premier contact était dans les îles Martinique, le Cuba, l'Haïti. Et c'est là où il y a eu les premiers contacts. Christophe Colomb avait pour mission de christianiser, de rendre. Et si tu refusais, tu étais torturé jusqu'à ce que tu meurs ou que tu acceptes le christianisme. Alors, quand j'étais au Cuba l'année dernière, j'ai dit, hé, où sont vos peuples autochtones? Son autochtones, il n'y en a plus. Puis c'était comme... Parce que c'est un pays et c'est plutôt espagnol. Mais ça m'a étonnée, j'ai dit, moi, il n'y a aucune histoire liée au peuple autochtones qui vivait là. Puis c'est avec le temps qu'on a, après environ 8 ans, qu'on a vu comment grande l'île de la Tortue pouvait être. Sur l'île de la Tortue, au premier contact, il y avait 500 différentes nations qui vivaient ici. Il y avait les Ojibwe, les Mi'kma, les Lakota, 500 là, les Algonquins, les Mi'kma, les Wendat, les Mohawks, les Tayandonga. Mais il y en avait 500. Puis devinez combien de personnes vivaient ici, la population? 120 millions. Il y avait une population d'au moins 120 millions de personnes qui vivaient sur l'île de la Tortue. Chacune de ces 500 nations-là avait leur propre langue, leur propre nature, leur propre mode de vie et leur propre invention. Alors, le système d'égout, le système de gestion des terres, comme le planning, ça, ça vient d'une façon autochtone. Parce que c'est comme ça qu'ils ont organisé leur pain de terre pour la cultivation. La démocratie, c'est autochtone, c'est loin d'être européen. Mais ce sont des choses que les Européens ont adoptées. Bon. Alors, 8 ans-là, ça n'a pas pris longtemps qu'en Europe, ça s'est fait connaître qu'il y avait des ressources ici. Alors, autant qu'il y avait la grande famine en Europe, ici, on avait déjà les concepts de sécher la viande. Alors, je demande aux élèves, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé du jerky? Puis, ah oui, c'est une invention autochtone. Parce que c'est comme ça qu'ils conservaient leur nourriture pendant l'hiver. Ils faisaient sécher le poisson, sécher la viande. Et c'est là où, quand les Européens sont arrivés, on leur a montré comment sécher le poisson. Et ils ont emmené leur morue en Europe. Puis, ça s'est fait connaître qu'il y en avait des ressources ici. Le bois, l'or, le cuivre et la nourriture. Bon. Il faut se rappeler que dans l'année 1500, c'était la France qui était super power en Europe. C'était la France qui était la nation la plus importante en Europe. Alors, c'est eux qui avaient envoyé, puis c'est eux qui ont fait peupler ce qu'on connaît comme l'Acadie, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Et on est avancé. Rendu en 1755, bien, là, tu as l'autre pouvoir, la Grande-Bretagne, qui était d'ailleurs genre ennemi de la France. Mais ils voyaient ce que la France avait, puis ils en voulaient. Alors, ils ont commencé à envoyer des navires, mais au sud, dans ce qu'on connaît comme New-York, mais à un point, la Nouvelle-France allait jusqu'en Floride. Puis là, avec des petites batailles, la Grande-Bretagne commençait à en prendre un peu plus, un peu plus. Puis même enlevé de l'Espagne, parce que l'Espagne appartenait, appartenait la plus forte de la cour ouest. Mais avec le temps, l'Angleterre a commencé à l'entendre. Mais, ça on connaît comme le Canada. Mais, pendant ces 200 années-là, on a eu comme un genre de confort, c'était la Nouvelle-France. On faisait une belle vie ici. Puis là, on savait que New York était dans son navire. On ne sait qu'il n'était pas trop. Alors, le roi de la France, à ce temps-là, avait envoyé beaucoup de leurs soldats, dans ce qu'on connaît comme la Taïwan, pour conquérir en paix. Alors, en 1755, là, la Grande-Bretagne commence à rentrer. Puis, ils ont pris le contrôle de la Nouvelle-Écosse et de la cour Est. Mais, ils voulaient le Québec. Puis, parce que si tu pouvais gagner le Québec, tu avais le contrôle de la Nouvelle-France, de tout. Alors, on dit que, en 1760, il y a la défaite de Montcalm, à Québec, sur les plaines d'Abraham. Et, on s'est noté que ça a pris environ 30 secondes, à l'armée anglaise, de prendre le contrôle, parce que c'était seulement des fermiers, des citoyens. Alors, les soldats sont montés. Ils ne savaient pas comment monter la falaise, parce que le fort de Québec était un fort incroyable, parce que c'est monté sur la falaise. Et, les soldats anglais s'étaient mis à Lévis, en face de Québec. Puis, c'est seulement des espions anglais qui ont vu des femmes faire leur lavage dans le fleuve. Puis, ils m'ont dit, comment est-ce qu'elles sont descendues? Alors, les explications, on a choisi d'aller au-delà et de continuer à s'approprier les terres. Alors, de la côte Est, ils se sont établis. Mais, quand les Britanniques arrivaient, ils donnaient des lopins de terre aux colonisateurs. Mais, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas entrer sur les terres quand les peuples autochtones étaient là. Parce qu'on avait dit, avec la proclamation royale, on n'était pas pour prendre vos terres. C'est votre terre, vous étiez ici. Mais, les peuples autochtones, les Premières Nations, étaient souvent des peuples nomades. Ils allaient pendant la saison de chasse. Ils prenaient et ils montaient dans leur lieu de chasse. Et, là, ils se déplaçaient en hiver à un autre lieu. Puis, là, il y avait leur résidence d'été pour la fêche. Quand on a compris ça, quand la terre était vide, personne n'est ici. On donne le terrain. Alors, quand les peuples autochtones revenaient pour reprendre leur campement, c'était déjà habité et on les chassait. Et, parce qu'ils étaient considérés sauvages, qui viennent de la forêt, on avait le droit de les tirer sans conséquence. Parce qu'ils n'étaient pas des citoyens de la couronne britannienne. Alors, ça n'a pas pris longtemps que les Premières Nations se déplaçaient de plus en plus au Nord, parce qu'on voulait les bonnes terres. Au Canada, on permettait qu'on tire. Mais, aux États-Unis, on faisait la chasse aux Premières Nations. Alors, ils étaient chassés. Et, le puits chevelu d'une femme, d'un homme ou d'un enfant autochtone avait la même valeur qu'une peau de castor. Alors, on les chassait. Aux États-Unis, on voulait avoir la terre. On ne voulait pas considérer un partage. On était un peu mieux au Canada. Si on peut dire qu'on était un peu mieux. Et, aux États-Unis aussi, les premiers esclaves étaient les Premières Nations. Ils étaient les premiers esclaves. Mais, quand on les a chassés à l'Ouest, ou quand on a épuisé nos ressources, c'est à ce temps-là qu'on est allés, en Afrique, chercher une nouvelle récolte d'esclaves. Alors, ils se sont déplacés, mais rendus à la rivière rouge, parce qu'il y avait eu très peu de conflits. Très peu, parce qu'on attendait qu'ils soient partis. Mais, quand ils revenaient, on pouvait les tirer. Alors, ils se déplaçaient. Mais, arrivé à la rivière rouge et Louis Riel, Louis Riel était un avocat. Il était spécialisé dans les traités. Il connaissait ses droits. Et, ils vivaient le long de la rivière rouge. Alors, quand c'était un arpenteur et deux soldats, parce qu'ils se déplacent comme on veut. Mais, quand ils sont arrivés, il y avait Louis Riel. Il était sept. Gabriel Dumont en était un aussi. Sept amis qui étaient armés. Puis, on dit, débarque. C'est notre terre. Il y a personne ici. C'est notre terre. Pendant l'été, c'est notre terre. Et, vous prenez-vous. Commencez à voler nos terres. Vous ne pouvez pas faire ça. Selon la Proclamation royale, vous ne pouvez pas faire ça. Et, ça s'est fait connaître. Le vrai sens de la Proclamation royale s'est fait connaître. Alors, là, les autres chèques des Premières Nations ont été voir le gouvernement fédéral, et ont dit, débarquez de nos terres. Ce sont nos terres. Vous les avez prises de façon illégale. Alors, là, le gouvernement fédéral a dit, OK. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont rassemblés. Ils ont dit, comment est-ce qu'on peut apaiser tout le monde? Alors, ils ont dit, on va monter une loi. Une loi sur les Indiens. Parce qu'on pensait, d'abord, quand Christophe Collor est arrivé ici, il pensait que c'était, sur l'île de la Torture au sud, il pensait que c'était l'Inde, et c'est d'où vient le nom Indien. Et je dis aux élèves, Indien n'est pas un méchant mot. Parce que c'est le nom d'un peuple qui vient de l'Inde. Mais pour les peuples autochtones de cette terre, c'est un dénigrement. Parce que, quand on les appelle Indiens, c'est comme abaisser ou dire un autre nom qu'on dirait pour les personnes noires. Pour les abaisser. Alors, on ne dit pas Indien, OK. Plus maintenant. Mais c'est encore dans la loi sur les Indiens dans le gouvernement public. Alors, ils ont rassemblé les chefs et ils ont dit, OK, on comprend. Il y a eu un grand manque de compréhension, il y a eu une grande confusion. Alors, pour vous protéger, on comprend. Vous avez besoin de vos tailles, vous avez besoin de vivre en sécurité, pas vous faire chasser. Alors, nous allons monter une loi pour vous protéger. Pour assurer que personne ne vous enlève vos tailles et vous chasse. Puis là, ils ont dit, non, non, on peut prendre soin de nous-mêmes. Non, 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 non. Cette loi, c'est pour vous. On est vraiment sincèrement navré d'avoir enlevé de vos tailles. Alors, on va monter cette loi ici pour assurer que les Européens ne prennent pas vos tailles. Dites de cette façon-là. Puis, si vous acceptez cette loi, vous allez donner des énormes lapins de taille. Puis, vous allez être capables de faire votre style de vie, vous allez être capables de faire votre chasse, vivre votre spiritualité. Et si vous acceptez, on va vous construire des écoles pour que vos enfants apprennent l'anglais. Les peuples autochtones n'étaient pas ignorants. Ils reconnaissaient la valeur de connaître la langue anglaise. Puis, en plus, on va vous fournir vos soins de santé. Peu importe. Puis, on dit, non, on a nos aides, on a depuis des mille d'années qu'on peut se guérir nous-mêmes. Non, non, on veut vraiment là, on est généreux, on est vraiment, on veut vous aider. Puis, alors, on dit, personne ne va venir sur notre terre. Non, ce sera la loi, les Européens ne pourront pas venir s'établir ici. Les chefs se sont rassemblés. Ça sonnait. Ok. Voilà la façon paternaliste qu'ils se sont pris. Parce que la loi sur les Indiens, c'est une façon de, on va prendre soin de nous aussi. Vous n'aurez jamais à payer de taxes, parce que c'est votre terre. C'est votre terre. Mais, le problème, c'est, c'est pas leur terre. C'était la terre, selon cette loi-là, la terre de la couronne britannique. Mais, ils sont des locataires. Puis, ils n'auront pas besoin. Ils n'auront pas besoin de payer de taxes, parce qu'ils étaient les premiers. Mais, selon la Proclamation royale, on doit respecter ça. Alors, pour certaines régions, ils ont payé. Alors, il y a une place à Paris-Sound. On va vous payer 4 dollars par année pour vous remercier d'avoir pris vos terres dans la région Paris-Sound. Ils reçoivent encore 4 dollars par année. Ça n'a jamais augmenté. Les soins de santé, autant qu'ici, et maintenant, aujourd'hui, on voit la façon holistique de guérison, les herbes. Ils avaient tout ça ici. Les soins de santé qu'ils ont fourmis sur les terres qu'ils ont réservées pour ces peuples. Ils ont réservé ces terres-là pour eux. Les soins de santé, c'était l'alcool. Tu vas t'endormir, la douleur va partir. Ça, c'est notre façon. Puis, ça ne coûte pas cher. L'éducation. Rendu en 3ème année, nos élèves savent lire et écrire. Alors, dans leurs écoles, les enfants pouvaient lire et écrire l'anglais. L'anglais était une langue civilisée. Alors, elle n'appartenait plus dans la réserve, parce qu'ils étaient un peuple civilisé maintenant. Alors, c'est là où on a commencé à enlever les enfants, dès la 3ème année, pour les mettre dans des pensionnats. Parce qu'ils n'appartenaient plus dans ce lot réservé-là, pour les sauvages. Parce qu'ils parlaient la langue civilisée. Alors, là, on a commencé à enlever les enfants en 3ème année. Comme je vous ai dit, le gouvernement appartenait à le territoire. On dit que c'était un genre de prison. Et jusque dans les années 60, là, tu ne pouvais pas sortir de ta réserve. Je dis ce mot-là, parce qu'à cette époque-là, c'était le mot. Sans la permission, il y avait un surintendant, un gardien de la réserve, du gouvernement fédéral, qui surveillait les peuples, les personnes de la réserve. Alors, tu ne pouvais pas partir. Il y a une aînée qu'on avait reçue à Biomonde, de la communauté Wendat de Québec. Puis, elle disait, « Ah oui, j'étais adolescente. » Puis, c'était dans les années 60. Quand je voulais aller en ville pour aller à la pharmacie, acheter des besoins personnels, je devais aller au bureau du surintendant, lui dire que je voulais aller en ville. « Pourquoi ? » « Pour aller à la pharmacie. » « Pourquoi ? » « Acheter des biens personnels. » « Quand est-ce que tu parles ? » « Bien, je vais partir demain sur l'autobus à deux heures. » « Quel autobus ? » « L'autobus 502. » « Quand ? » « Et tu reviens à quatre heures. » « Sur quel autobus ? » « Ok. » « Alors, là, elle avait la permission, elle avait le billet. » « Oh, j'ai oublié le nom. » Puis, il y a une communauté qui est nommée par ce nom-là. Un des dirigeants du gouvernement fédéral, qui voulait commencer le système, un système d'apartheid, ici. Alors, dans la communauté proche de Orillia, au nord, ici, c'est la communauté des Ojibouais. Ils ont été les premiers à se faire expérimenter. Quand ils sortaient de la réserve, ils devaient porter une veste pour que les gens voient « Oh, il vient de la réserve. » Alors, ce dirigeant-là voulait aller encore plus loin. Mais le gouvernement l'arrêtait. Alors, c'est là qu'il est parti. Il est allé au sud de l'Afrique. Puis, c'est là qu'il a mis son plan d'action pour l'apartheid. Alors, Milapartheid, son début était ici. Le gouvernement, dans les années 1900, au début des années 1900, bien, avant, quand Orillia a sorti avec sa théorie sur l'évolution, il y a un philosophe européen qui avait dit, qui avait pris cette philosophie qui était comme « Oh! » Alors, l'évolution, si tu as le plus blanc à la peau, le plus évolué tu es. Alors, c'est là où le racisme est arrivé. Notre gouvernement était d'accord avec ce philosophe-là. Il y inclut un chef d'un parti allemand qui suivait ce même philosophe pour le cleansing culturel, Hitler. C'était dans cette époque-là. Alors, il faut penser de cette époque-là et le laisser à cette époque-là aussi. Alors, le gouvernement appartenait au territoire. C'était... Oh, Diane, elle me disait ça. C'était dans les années 1960 avancées, là, que ça se passait. Puis, parce qu'ils n'étaient pas des citoyens canadiens, si tu manquais et si tu ne revenais pas autant, tu risquais d'aller en prison. Et parce que tu n'avais aucun droit à te faire revendiquer, parce que personne n'avait le droit de représenter les peuples autochtones parce qu'ils n'étaient pas civilisés, tu pouvais rester en prison aussi longtemps que le gardien de prison choisissait. En plus, ce qu'ils ont fait quand les peuples autochtones sont arrivés dans leur territoire, dans leur réserve, leur prison, ils ont vite vu que les tapis ont été accompagnés par les soldats. Alors, ça n'a pas été... ils n'ont pas eu le choix, là. OK? Les communautés autochtones ont été accompagnées par les soldats à aller à leur réserve, à leur pain de terre réservé pour eux, qui étaient des îles, des marécages, des places loin au nord. Ou, est-ce que sur une île, on peut faire notre récolte? Est-ce qu'on peut faire la chasse? Alors, on dit que la première année, il y a un bon pourcentage des Premières Nations qui sont mortes de faim, parce qu'ils ont été isolés. En plus, ils ont dit, apportez tous vos articles que tu l'aimes. Alors, les tambours, le capteur de rêve, les herbes, les plumes, les coquillages ont été rassemblés, mis dans un tas, et ça a été brûlé devant eux pour qu'ils comprennent que leur façon de faire était mal, et qu'ils devaient commencer à apprendre la façon de faire européenne ou britannique. En 1921, sur le surintendant ou le ministre des Affaires autochtones, des Affaires indiennes, le gouvernement fédéral, Duncan Campbell Scott, qui était un bon chum de McDonald's, Johnny McDonald's, qui avait dit, « I want to get rid of the engine. » Parce qu'il y a été au parlement qui a dit, « On leur a réservé une tête. On leur fournit l'éducation, mais ils le refusent. Refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. » Bien, on comprend. Est-ce qu'on voudrait envoyer notre enfant à l'école quand on sait qu'en troisième année, il faut se faire enlever? On voulait les garder, nos enfants. Alors, on a refusé d'envoyer nos enfants à l'école. Ils ne veulent pas aller à l'école. Ils sont une bande de sous, puis ils sont juste là à boire, puis ils font rien. Ils ne veulent pas apprendre l'anglais, ils ne veulent pas apprendre la façon civilisée de vivre. Ils sont toujours sauvages de la forêt. « Pensez-le. D'une génération à l'autre, tu vis sur une terre qui t'appartient, tu es indépendant, tu vis ta spiritualité, ta culture, ta langue. » Et du jour au lendemain, tu es emprisonné, puis tu ne peux pas vivre ta culture, tu ne peux pas perdre ta langue. Les femmes n'avaient pas le droit de se rencontrer dans les réserves parce qu'on savait que les femmes étaient les personnes qui prenaient les décisions. Alors, c'était contre la loi que deux femmes se parlent. Elles ne pouvaient pas se rencontrer. Il y a des documents avec la communauté, il enseigne à l'Université de Toronto, mais la communauté autochtone des six nations. Il y a des, tu sais, quand tu vas louer une salle, bien, là, à un point, là, il avait dit « OK, ils sont assis-là qui ne font rien. On va faire des petites soirées pour eux autres. On va leur apprendre des danses. » Puis, alors, il les amenait dans des salles communautaires, mais il y avait un protocole de fumigation une fois que les personnes autochtones quittaient la salle. Tout un système pour nettoyer, pour désinfecter la salle. « Ah, il est bien, tu sais, la fumée. » Parce que c'était ça le concept. Alors, lui, il a parlé au Parlement et il a dit « Je vais faire tout ce que je peux pour assurer qu'il n'y ait plus un seul Indien qui n'ait pas été assimilé, qui ne soit pas devenu Canadien. » Comment est-ce qu'on peut attaquer ce peuple-là? Comment est-ce qu'on peut détruire ce peuple-là? On attaque la femme. Comment est-ce qu'on va détruire la femme? On lui enlève ses enfants. Alors, c'est devenu la loi d'avoir des pensionnats. Le dernier pensionnat à fermer ses portes en Ontario était en 1971. Le dernier au Canada, en 1996. Ça ne fait pas longtemps. Il y a eu des pensionnats où les gens disent qu'ils ont été bien traités. Et que les enfants ont été bien nourris. Et qu'ils ont été aimés. Malheureusement, c'est la minorité des expériences. Ils étaient mis dans des dortoirs. Alors, c'est là, l'hépatite C était fou dans les communautés à Tortone. Parce qu'ils étaient mis dans des dortoirs. Ils étaient mal nourris dans la majorité. Ceci, c'est le pensionnat à Brantford. Qui est juste à sud-ouest d'ici. À Péninard d'ici. C'est devenu un musée. Vous pouvez aller là et voir. Si vous enseignez les élèves du secondaire, il y a des tournées pour les élèves. Les dortoirs, il y avait le côté des filles, le côté des garçons. Les frères et sœurs n'avaient pas le droit de se parler. Parce qu'on voulait. Le dit ton anglais, c'était Kill the Indian, spare the child. Alors, ils voulaient tuer l'identité. Parce qu'ils savaient, quand ils se parlent aux frères et sœurs, ils vont parler des parents, ils vont parler leur langue. La minute que tu entrais, on est allé ici pour une conférence. Puis, c'est fou là, ce qui s'est passé là. Aussitôt qu'ils en arrivaient, ils se faisaient parler en anglais. Puis là, les enfants parlaient leur langue, ils se faisaient frapper. Ils parlaient leur langue encore. Ils se faisaient frapper encore plus. La troisième fois, ils se faisaient battre. Il y a un camereau dans cette école ici. On est descendus. Les élèves qui étaient rebelles étaient mis là, mais avec des aiguilles dans la langue, pour qu'ils arrêtent de parler leur langue. On blanchissait la peau avec l'eau de Javel. Leur peau était brûlée pour la blanchir. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver à des différentes étoiles et vous communiquez avec vos conseillers pédagogiques. Souvent, les conseils scolaires ont des liens dans vos portails, dans les portails, pour aider à trouver des vidéos d'expériences, de témoignages de personnes qui ont parlé de leur expérience. Ils se faisaient ramasser dans des camions de bétail mis dans des trains parce que là, au début, les familles venaient à l'école et s'établissaient. Ils mettaient leur tente dans la cour. Alors, là, les enfants venaient chez eux en fin de journée, mais ils ont vu que ça ne fonctionnait pas parce qu'on ne pouvait pas les discipliner comme on voulait. On ne pouvait pas les faire apprendre l'anglais comme on voulait parce qu'ils retournaient en fin de journée pour parler leur langue et vivre leur culture. Alors, là, on a commencé à les mettre dans des trains et très éloignés de leur famille pour qu'il n'y ait aucun contact pendant l'année. Alors, c'était la loi de 5 ans à 16 ans, tu devais fréquenter les pensionnats. C'était pour les médecins aussi et les inhumains. Ça, j'ai pris cette photo-là parce que j'ai écouté Sentimonial, qui disait qu'elle avait sa soeur, sa soeur-année qui était là et elle était juste, elle a 5 ans. C'était sa première année et elle voulait voir sa soeur et sa soeur disait, « Qui n'est pas proche? Qui n'est pas proche? Tu ne peux pas me parler? Va-t'en! Va-t'en! » Elle disait, « Je ne comprenais pas, j'étais seule. » Mais c'est ça qu'on cherche à faire, hein? Puis, c'était de les rendre chrétiens et d'apprendre la façon canadienne à apprendre, à lire et écrire. Alors, la source « Les Affaires autochtones et développement au Canada » qui est une excellente ressource pour vous, comme pédagogue, à chercher des informations. Mais, ça, je vais laisser ça avec ma gâte. Mais quand vous allez être dans les conseils scolaires, chaque conseil scolaire, je vais vous en parler après. Alors, ici, au Québec, on dit, « Non, non, au Québec, il n'y en avait pas. » Puis, j'ai parlé à une dame qui a dit, « Je ne savais pas, mais il y avait un pensionnat sur la même rue que moi. » Puis, on voyait ça, mais, « Ah, bien, c'était juste le 17 automne, là. » Mais, on ne savait pas ce qui se passait là-dedans. En Ontario, il y en avait 18. Alors, vous voyez, dans chaque territoire, il y avait, il y avait des pensionnats. En Ontario, il y en avait 7 pensionnats catholiques, 6 handicapés, 3 meninites, un mythodiste qui a été assumé par l'Église Unie, et un pensionnateur italien qui a aussi été assumé par l'Église Unie. Il y a 769 morts qui étaient documentés. Il y a un témoignage. Le pire des pensionnats, c'était le pensionnat Sainte-Anne à Moussouni. Puis, ma fille, ma fille aînée, est une infirmière à Timmins. Puis, elle était, elle travaillait à l'hôpital à Parkrun. C'est honneur. Il y avait, elle avait un patient qui venait de Moussouni. Puis, il était diabète, il avait perdu sa jambe, mais il parlait à Isabelle. Puis là, il a dit, il a parlé d'un livre, son ami qui avait rédigé le livre, qui avait été l'élément déclencheur de la grande enquête pour la réconciliation. Puis, c'était à ce pensionnat-là. Puis, il y a des témoignages que les enfants se faisaient violer. Mais, quand les petites filles, on voyait qu'elles étaient enceintes, on les amenait à l'infirmerie où elles se faisaient avorter. Le bébé était enterré et la petite fille était stérilisée pour qu'on puisse continuer à la violer sans conséquence. On dit qu'on n'a aucune idée combien d'enfants sont enterrés sur le lieu des pensionnats. parce que ça a été caché. Le pensionnat de Brantford, c'est ce pensionnat-là qu'il y a eu. Quand les enfants mouraient, ils mouraient de faim. Ils avaient le gruau. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le moshow. La communauté, ils l'appellent le moshow. Parce que le matin, ils avaient du gruau. Le dîner, ils avaient les restants de leur gruau. Puis, le souper, il y avait le gruau encore. Puis, rendu au souper, c'était une bouillie. Ils l'appelaient le mosh. Alors, c'était le moshow. Puis, une fois par année, ils pouvaient recevoir un oeuf. C'était à Parc. Ils avaient le grand banquet de Parc, un oeuf. Mais, c'était une ferme, une terre, comme c'était... Les enfants allaient à l'école pour environ deux heures. Le restant de la journée, ils travaillaient sur la terre. Parce que là, l'église, c'était l'église anglicane, qui vendait les récoltes. Ils se faisaient beaucoup d'argent sur le dos des enfants. Mais, c'est seulement... Puis, il y avait... Il y a un petit voisin à côté du pensionnat. Puis, c'est quand... Avec la réconciliation, le gouvernement a cédé la terre de ce pensionnat au peuple Mohawk. Puis, quand ils ont commencé à faire du travail sur la propriété, ils ont commencé à trouver des os, puis les boutons, des uniformes. Alors, c'est là où ils ont vu que le petit voisin, c'était un cimetière. Mais, on cachait que les enfants avaient été tués. Et, on disait à la communauté, oh, on plante des arbres. Alors, à chaque fois que la terre était travaillée pour enterrer un enfant, on plantait un arbre pour le cacher, que c'était un lieu d'enterrement. Alors, le petit voisin, c'est un lieu... Alors, l'Ontario a été une des dernières provinces à vouloir donner ces données. Mais, encore, c'est pas documenté. Bon, rendu dans les années 60. Alors, en 1920, jusqu'à 71, il y avait ces pensionnats-là. Alors, imaginez vivre une année longue séparée de vos parents, où vous êtes abusés de toutes les façons. Il y a un témoignage qui dit que c'était une bonne journée quand la religieuse nous fouettait. C'était une bonne journée quand le sang ne revolait pas sur le mur. Il se faisait battre. Au pensionnat Sainte-Anne, il y avait une chaise électrique que les Jésuites avaient développée, parce qu'ils trouvaient ça drôle, les pointes bouger comme des plantains. Alors, c'était une torture. On ne peut pas imaginer. Alors, imaginez, de 5 à 16 ans, vous vivez dans des conditions comme ça. Avez-vous appris à être de bons parents? Alors, d'une génération à l'autre après ça, ils sont des alcooliques. Ils abusent des drogues. Ils disciplinent leurs enfants de la façon qu'ils ont appris à discipliner. Alors, rendu dans les années 60, le gouvernement fédéral dit, « Ah bon, là, les voilà. Ils ne savent même pas prendre soin de leurs enfants. Alors, on va passer notre loi. » Puis, ça va être la rareté des années 60. Ou, si on voit des enfants autochtones, les travailleurs sociaux auront le droit de prendre ces enfants et de les mettre dans des foyers blancs canadiens. Alors, vous voyez, c'est un enfant qui avait été enlevé à l'hôpital. Les enfants étaient enlevés pour être adoptés. Et me voici avec ma cousine, Lisa. Lisa écrit. Il n'y a pas de cri dans ma famille. Je vous ai nommé. C'est de l'Est. Les peuples autochtones de l'Est. Lisa était juste adoptée. À l'âge de 5 ans, elle était dans la communauté au nord de la Saskatchewan Onion Lake. Puis, elle se souvient de son père, puis de sa mère qui était alcoolique. Puis, elle dit, « Ah, on était tellement pauvres. On vivait dans un chac, il n'y avait pas de plancher, c'était de la terre. Puis, ils étaient 12-13 enfants. Pas tous du même père. Mais elle se souvient de son père. Elle allait en canon, puis elle allait à la pêche. Puis elle allait au camp de chasse. Puis, le bannique, là, mangeait ça. Puis, elle dit, « Quand les bleuets étaient en saison, maman nous mettait ça dans notre pain. » C'était la pure joie. Quand elle avait 5 ans, il y a un avion. Parce que tu ne peux pas accéder dans le Grand Nord, partout. Il y a un avion. Il y a un avion qui est arrivé. Ses frères et soeurs aînés savaient bien courir dans la forêt. Courir. Puis, ils allaient se coucher. Parce qu'ils savaient que c'était des agents du gouvernement qui venaient chercher les enfants. Mais le père savait qu'il ne pouvait pas prendre soin de Lisa, puis de ses deux petits frères. dans l'avion. Alors, il les a gardés. Elle ne savait pas. Ils les ont pris. Elle, puis ses deux petits frères, dans l'avion. Puis, ils sortent de crier. Ils disaient, « I was just screaming, screaming. » Ils parlaient une langue, comme elle parlait des cris. Parlaient la langue qu'ils ne comprenaient pas. Le père pleurait sur le pied. Elle était dans l'avion. Puis, l'avion est décollé. Elle n'a pas revu sa famille pour des années. Elle avait 30 ans quand elle a pu retourner voir sa famille. Elle s'est faite mettre dans deux foyers d'accueil où elle s'est faite abuser émotionnellement, physiquement et sexuellement. À 7 ans, elle s'est faite adopter par mon oncle qui vivait à Moustra. Et son épouse était dans la quarantaine. Ils ne pouvaient pas adopter d'autres bébés. Puis, ils ont offert un enfant autochtone parce que c'était toujours… Ils mettaient des annonces publicitaires pour adopter des enfants autochtones. Comme, « Regardez cet enfant-là! » Puis, alors, Lisa s'est fait adopter et elle dit, « J'avais tellement peur de mon père. » Puis, mon oncle-là, Gabriel, disait, « Oh, elle ne m'a regardé pas! » Puis, elle ne comprenait pas à quel point qu'elle avait été abusée. Puis, mais après, il a dit, « Ça a pris deux semaines. » Elle est rentrée dans l'auto, puis elle s'est tournée, puis elle s'est mis à parler, puis il y a eu le lien. Lisa dit, « Aujourd'hui, elle est une infirmière. » Il demeure encore en Moustra. « Mais elle n'a rien à faire avec sa famille. » Il faut comprendre que les communautés dans le Grand Nord, certaines communautés dans le Grand Nord, ne sont pas bien. Ils vivent les traumatismes intergénérationnels. C'est un sacre vicieux. Puis, il n'y a pas... Lisa voit ça, puis elle dit, « Je ne veux rien savoir de ma famille. » « Ils ne veulent pas s'aider. » J'ai dit, « Ben, Lisa, comme... » « Ta soeur, elle est tombée enceinte par le gars du foyer à 12 ans. » « Tu sais, comme... » « Ils ont besoin de l'aide. » « Mais ils ne veulent pas s'aider. Il faut qu'ils... » « Tu sais, elle, elle a été élevée de façon européenne. » « Tu sais, oui, sois confiante. » « Mais elle a été aimée. » « Et elle a été éduquée. » « Tu sais, « Ah, je montre là. » « Il n'y a même pas de gazon. » « Puis, tu sais... » « La nutrition est effrayante. » « Ils vont préférer acheter des patates frites que d'acheter de la bonne nourriture pour les enfants. » « Puis, tu sais, va-t'en... » « Elle dit... » « J'ai une de mes soeurs qui fait des traces incroyables. » « Puis, je lui ai dit... » « Va-t'en... » « Va-t'en... » « Va-t'en prendre un cours de coiffeuse. » « Puis, tu pourrais monter une boutique ici. » « Puis, tu serais occupée. » « Hum... » « Alors... » « Puis, de leur côté, ils voulaient tout simplement l'argent de Missa. » « Alors, il y a eu un bris. » « Elle dit... » « La façon qu'elle a été enlevée était mal. » « Mais, elle est heureuse où elle est maintenant. » « À comparer quand elle voit sa famille. » « Et voilà où on est avec notre société. » « Le gouvernement ne peut pas encore jouer le papa et rentrer dans les communautés et leur dire... » « Voici comment on va vous organiser. » « Mais, dans certaines communautés, elles sont tellement malades. » « Elles ne sont tellement pas bien. » « Mais... » « Voilà où il vient des leaders. » « Puis, les Premières Nations, on voit de plus en plus de leaders qui se prennent en main. » « Puis, il y a des leaders qui ne savent pas comment contrôler leur leadership et qui vont prendre des décisions, qui vont faire un impact sur la société en général. » « À l'intérieur, j'ai travaillé avec le plus bel homme, Joe Grant, qui est directeur d'école et un aîné. » « Puis, à la radio, il y a un membre de la communauté qui a dit, nous ne sommes pas un peuple, c'est contre notre culture d'imposer un malaise sur les autres. » « Nous demandons à notre communauté de se retirer parce qu'il y a des personnes qui perdent leur emploi. » « Il y a des personnes qui ont de la difficulté à payer la nourriture pour soigner leurs enfants. » « On sait comment que c'est. » « On ne veut pas l'imposer. » « Mais il y en a d'autres qui sont fâchés. » « On est rendu dans notre société où l'épanouissement, des fois, c'est difficile. » « Surtout quand on a été écrasé. » « Certaines collègues canadiens-français. » « Parce que nous autres, dans notre coin, quand j'ai participé à la crise scolaire, à Bretagne, oh, boy qu'on s'est fait cracher dessus. » « Mais on s'affirmait. » « On s'affirmait. » « Mais il y avait de notre propre monde qui ne voulait pas qu'on s'affirme. » « Alors, on va voir de plus en plus, je pense, des manifestations et une prise de contrôle qui est à être valorisée. » « Et c'est pas à nous de juger ce qu'ils font dans leur communauté. » « Ils sont une nation. » « Tout comme on n'irait pas aux États-Unis leur dire comment faire leurs affaires, ils sont une nation. » « Alors, c'est de voir de cette perspective-là, les Premières Nations sont une nation en soi. » « Alors, entrer dans leur territoire, c'est entrer dans leur pays. » « Alors, c'est là où le gouvernement fédéral aura du plaisir à jouer avec cette situation ici, qui est quand même très encourageante parce qu'on entend une voix de plus en plus forte des peuples autochtones. » « C'est à valoriser ça. » « Il y a eu un programme de stérilisation aussi. » « Alors, on demandait aux femmes de venir parce que quand elles accouchaient, on les stérilisait pour qu'elles n'aient plus d'enfants parce qu'on voulait arrêter la population autochtones. » « Alors, juste avant l'an 2000, à la fin des années 1900, on estime que 95 % de la population initiale, 120 millions, 95 % de cette population initiale avait été exterminée. » « Ils ont reçu le droit de vote en 1960. » « Les lois ont été adoptées pour limiter les déplacements. » « Ils ne pouvaient pas sortir de leur communauté. » « On l'appelle les réserves communautés. » « Sur leur terre, ils bloquaient leurs tentatives pour faire brûter leur invention. » « Alors, que ce soit le système démocratique, que ce soit le système d'égout, ça a tout été approprié, ça. » « Il y avait des lois, ils ne pouvaient pas affirmer leur invention. » « Les enceintes ont été niés, cachés et oubliés d'où je viens. » « Quand je grandissais, je disais à ma mère, non. » « Si nos enceintes venaient de la France, il faut qu'ils aient dit ça en autochtone. » « Non, 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 on n'en a pas dit ça. » « Non, 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 on n'en a pas dit ça. » « Ma mère est née en 1921. » « Alors, elle a appris dans les écoles qu'être autochtone, c'est une bonne affaire, ça. » « Alors, nos ancêtres ont été cachés. » « Puis, avec le temps, oubliés. » « Alors, c'est seulement à travers mes recherches. » « Parce que quand j'ai été à la Nation médecine pour rencontrer, quand j'avais commencé mon poste de conseiller pédagogique, » « J'étais à la Nation médecine. » « Puis, petite fille blanche, là, confiante. » « Je manquais d'humilité. » « Je suis arrivée là. » « Ah oui, puis là, je veux savoir qu'est-ce que vous faites. » « Comment est-ce que la Nation médecine de l'Ontario fonctionne ici à Madeleine. » « Puis, là, il me parlait. » « Écoute, mon père jouait ces tunes-là au violon. » « Mon père jouait le violon. » « Mon père était cité quand j'avais 9 ans. » « Alors, ah oui, ben, c'est métiste, ça. » « Ben, je pensais que c'était Canadien-Français. » « Non, c'est métiste. » « OK. » « Puis, elle me parlait. » « Puis, elle me passe un livre de la vocabulaire. » « J'ouvre le livre. » « Et je deviens tellement émue. » « Parce que j'ai vu ma langue. » « Qu'on parlait à la maison. » « Puis, je disais, ben, c'est comme ça qu'on parle. » « C'est comme ça qu'on parle encore à la maison. » « Puis, je le dis de façon honteuse. » « Frayant. » « Parce que j'ai encore cette gêne-là. » « Parce qu'arrivée, quand on arrivait au jardin, ma mère m'avait dit, « Je m'avais sentie mal pour ma mère, pour ma mère. » « Parce qu'elle avait dit, ah, quand vous commencez l'école, on se faisait corriger. » « Ma, c'est pas un capot, c'est un manteau. » « Ma, c'est pas un canard, c'est une bouilloire. » « Ma, c'est pas un quatre pieds, c'est un corps. » « Mais, puis, on corrigeait, on corrigeait, on corrigeait ma mère. » « Moi, dans ma famille, on ne remettait jamais à question mes parents. » « Qui a aussi une façon de vivre autochtone. » « Les aînés sont des aînés, on ne questionne pas. » « Mon père racontait des histoires, il inventait, puis c'était toujours des contes. » « Encore, façon métisse. » « La façon qu'on parlait, la façon qu'on jouait le violon, c'était toutes des chansons métisses. » « Puis, j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? » « Puis, elle a dit, « Anne, quand est-ce que tu vas accepter que tu es métisse? » « Puis, j'ai pleuré, parce que j'ai pleuré mes ancêtres, mes grand-mères qui m'attendaient. » « C'est une aînée dans mes formations. » « J'ai eu le privilège d'être accompagnée d'aînés. » « Et un aîné m'a dit, « Ils t'attendent depuis longtemps à venir apporter, les ramener à la famille. » « Parce qu'on les a mis de côté. » « Parce que dans la culture autochtone, on sait que nos ancêtres nous entourent. » « Ils sont ici. » « Alors, ça a été un privilège pour moi de développer, de m'épanouir et d'apprendre au sujet de ma culture. » « Mais, alors, pour beaucoup de Canadiens français, c'est la réalité que mes frères, par contre, ne venaient. » « Bien savoir de ça. » « C'est encore une pure honte qu'on aurait du sang autochtone. » « La façon qu'on a été éveillant dans la société. » « Parce qu'aujourd'hui, veut, veut pas, il y a un racisme systémique rempli dans la conscience populaire. » « On l'a vu quand on a vu les manifestations pour Vioril. » « Boy, les commentaires qui sont sortis. » « Vraiment, tu dis ça à haute voix. » « Un accès équitable est limité pour leur éducation à la santé et à la prospérité. » « Dans le Grand Nord, ton éducation, l'école va jusqu'à sixième, huitième année. » « Là, tu dois te déplacer à Femme-le-Baye pour aller au secondaire. » « Les jeunes ne peuvent pas copier. » « Et c'est là où on voit le grand taux de suicide. » « Chez les Inuits, la population Inuits a le plus haut taux d'hépatite. » « Et c'est dans le monde. » « Dans le monde. » « Quand on voit les représentants dans les médias, on joue tambour, danse, yves, morts, militants. » « On l'a vu dans les crises récentes. » « Des fois, on veut souligner le péjoratif, le négatif. » « Mais quand tu viens à travailler, etc. » « J'espère pour vous que vous aurez l'occasion d'inviter des aînés à développer des relations avec la communauté locale de votre école. » « Parce qu'ils veulent entrer dans les écoles. » « Ils veulent faire connaître leur culture, leur vie, leur mode de vie, leur langue. » « Et le temps d'invitation. » « Le taux de mortalité est élevé, c'est un faible taux de diplômation, taux élevé de diabète et taux élevé de suicide chez les jeunes en Ontario. » « C'est fou, le taux de suicide dans les communautés autochtones. » « Ils ne voient pas une fin à leur misère. » « Ils n'ont aucun espoir. » « Et c'est là d'où vient, quand ces données-là ont été vues par le ministère de l'Éducation, ils ont monté une stratégie sur l'éducation autochtone. » « Pour faire repenser l'éducation de manière à honorer les élèves autochtones et à bâtir des ponts entre tous les élèves. » « J'ai travaillé dans une école, un projet pilote, à Pératin. » « Puis au début, il y a un net qui a été envoyé pour identifier. » « T'sais, voulez-vous vous auto-identifier? » « Parce qu'on va travailler avec les communautés autochtones. » « Il y avait six familles qui s'étaient identifiées sur 200 élèves. » « Six élèves sur 200. » « Quand j'ai commencé, j'ai dit à Patrick, le directeur, j'ai dit, « Patrick, je viens d'ici. » « Autochtones, autochtones, autochtones. » « On est tous autochtones. Le bassin est autochtones. » « Bien, ils ne s'identifient pas. » « On va mettre en place, OK, un climat scolaire ouvert à la culture autochtone. » « Ou on va valoriser la culture autochtone. » « À la fin de l'année scolaire, il y avait 143 élèves identifiés autochtones. » « Parce qu'on leur avait donné la permission de dire avec fierté qu'ils étaient autochtones. » « Ça arrive dans nos écoles, partout. » « Que ce soit au centre-ville Toronto, c'est dominant Première Nation. » « Quand on atteint, c'est dominant Métis. » « Mais, on ouvre la porte à valoriser et à inviter des gens de la communauté. » « Ça ne prend pas longtemps. » « Je suis. » « Je suis. » « Mais les parents ne sont pas encore là pour les autres identifiés. » « Au conseil scolaire du monde. » « Puis, je suis certaine avec les deux autres conseils scolaires, les autres conseils scolaires de la province. » « Le but, ce n'est pas d'avoir les nombres. » « Le but, c'est de créer un milieu là où on va voir nos anglais s'affirmer avec fierté. » « Alors, je vais aller faire ça vite parce que vous devez avoir faim, je vois la table. » « Alors, le rôle de l'aîné, comme je vous ai dit, l'aîné est tellement important. » « On ne remet pas en question l'aîné. » « Tu peux avoir 20 ans et être considéré un aîné. » « Dans la crise récente, tu as les « hereditary elders » et les « elected elders » et c'est différent. » « Les aînés héréditaires, c'est comme la royauté, ça a été passé d'une génération à l'autre. » « Puis, il y a d'autres aînés élus par la communauté ou reconnus par la communauté pour leur sens de sagesse, leur sens de vivre de façon qui reflète la culture autochtone. » « Il y a les enseignements sacrés, je vous ai nommé les sept, mais je n'ai pas nommé les sept, ça me dérange ça. » « Vérité, honnêteté, sagesse, courage, respect, humilité et amour. » « Alors, c'est ça qui est essentiel. » « Mais c'est quoi toutes les communautés autochtones qui vivent avec ces valeurs-là. » « Je parle de ma communauté. » « Et c'est tellement important pour vous de comprendre que vous ne pouvez pas généraliser que tout ce qui se passe, tout ce que je vous ai partagé, c'est commun pour toutes les communautés autochtones. » « Ce n'est pas le cas. » « C'est comme d'une nation à l'autre. » « On ne vit pas de la même façon, on n'a pas le même système de vie. » « Mais une chose que je peux vous dire qui est commune avec toutes les communautés autochtones, c'est le respect de l'environnement. » « C'est la croyance que tout ce qui nous entoure est vivant. » « Alors, quand vous avez enseigné dans les sciences les êtres vivants et non vivants, l'élève autochtone va vous dire que la roche est vivante. » « De plus en plus, on voit que les roches sont d'énergie, qui est un signe de vie. » « Que les arbres, c'est de là notre humilité avec notre relation avec notre environnement. » « J'ai aux élèves, les arbres, c'est-tu important ? » « Est-ce qu'ils peuvent vivre sans nous ? » « Mais est-ce que nous pouvons vivre sans les arbres ? » « Non. » « Est-ce que la rivière peut bien faire sans notre égout ? » « Oui. » « Mais est-ce que nous pouvons vivre sans les arbres d'eau ? » « C'est d'amener les élèves à reconnaître avec humilité leur part égale dans le système de la nature. » « Et que cette dominance-là n'existe pas. » « C'est une relation de respect. » « Le cercle, le consensus. » « Je vous ai parlé du cercle un peu plus tôt, le consensus. » « C'est toujours qu'il fallait avoir le consensus. » « C'est pour ça que quand les peuples autochtones se rencontraient, ça prenait des journées. » « Oui. » « Parce qu'il fallait avoir un consensus. » « Ce n'était pas un vote majoritaire. » « Il fallait que tout le monde soit d'accord avec la décision qu'ils se prenaient. » « Oh oui. » « Anishinaabe et Ornishomi, c'est deux grands cas. » « Je vous en ai parlé. » « Il y a eu une reconnaissance dans la Cour suprême du Canada à reconnaître la transmission des informations de façon orale. » « Alors, quand Harper était là, il ne voulait pas reconnaître que, tu sais, les peuples autochtones disaient, non, ça a été transmis de façon orale quand on a baissé le pain de terre, que ça, c'était nos terres. » « Puis il disait, non, non, mais là, la Cour suprême a jugé, oui. » « Et la transmission orale est légale. » « Alors, le gouvernement a dû céder beaucoup de territoires. » « Et quand je vous ai dit, mon père qui racontait, tout était enseigné par le billet de compte. » « Et dans toutes les écoles de la province, vous avez reçu par le ministère des trousses de livres, les écoles de la torture pour les élèves à l'élémentaire. » « Secondaire, c'est en anglais. » « Mais c'est des comptes qui peuvent intégrer les maths, la science et même les valeurs, et surtout les valeurs. » « Quand vous allez dans une école, peu importe l'école, demandez pour les livres. » « Vous avez beaucoup, beaucoup de ressources qui vous attendent. » « Alors, quoi faire quand vous avez un élève qui va vous dire, je suis un élève de Première Nation ou je suis métisse, je suis égivoué, je suis miqmar, je suis inouk, inouk pour une personne. » « Bien, valorisez la culture. » « Valorisez en faisant des salutations. » « Tu vas demander aux parents. » « Demandez aux parents, demande à lui. » « Comment est-ce qu'on dit bonjour? » « Alors, tu sais, dans ma langue, je dis, parce que je suis certaine avec cette diversité culturelle ici, vous partagez votre culture. » « Alors, invitez les élèves autochtones à partager sa habitude, sa langue. » « La visibilité dans les écoles, les affiches, il y a plein de choses que les écoles peuvent faire par le biais des conseillers pédagogiques aussi avec l'aide des conseillers. » « Des ressources, des célébrations, mais jamais, jamais, jamais sans l'appui d'un membre de la communauté. » « Ne le prenez pas par vous-même. » « Ça, c'est de l'appropriation. » « Parce qu'on commence à développer une voix, la voix est forte quand on commence à s'approprier. » « Et c'est vu comme une appropriation. » « Respecter et assurer le respect du point de vue des autres. » « La chasse. » « Chez nous, là, il y a des élèves qui partaient quand j'enseignais 7-8. » « Il y avait toujours une semaine de chasse en novembre. » « Mais les gars étaient partis. » « Je ne chialais pas parce que mon fils en était un aussi. » « Mais je ne chialais pas parce que je sais qu'ils vont apprendre des choses dans cette forêt-là, qu'ils pourront venir et nous enseigner. » « Alors ça, c'était l'heure qu'ils nous partagent leur enseignement, ce qu'ils avaient appris. » « Alors, le tabac, je pense que c'est en troisième ou quatrième année, on parle du tabagisme et les effets néfastes du tabac. » « C'est un herbe sacré pour la culture autochtone. » « Alors, le tabac n'est pas mauvais. » « C'est ce qu'on fait avec le tabac pour le fumer qui est mauvais. » « Alors, c'est d'être sensible à ces choses-là. » « Le ministère a aussi sorti un curriculum pour l'éducation autochtone qui vous donne toutes ces informations-là. » « Puis, en dernier lieu, se tourner vers les nations autochtones pour avoir de l'appui et avoir une voix authentique. » « Et en dernier lieu, communiquez avec votre conseil scolaire. » « Parce qu'on est à Toronto, je crois, pour acquis, vous allez rester dans le coin. » « Alors, il y a trois conseils scolaires ici. » « Vieux monde. » « Je ne veux pas m'empêcher. » « Ça, c'est le logo de l'éducation autochtone à Vieux monde. » « Ils ont une conseillère pédagogique. » « Ça change d'une année à l'autre. » « Mais, que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un de responsable pour l'éducation autochtone qui peut vous guider. » « Une fois que vous allez vous mettre les pieds, bien planter votre travail avec votre nouvelle profession. » « Voici le logo du conseil scolaire catholique Mon avenir. » « Puis, ici, le conseil scolaire Providence qui est au sud-ouest. » « London est plus au sud. » « Ils n'ont pas de logo, mais Monique envoie un communiqué à chaque mois sur des choses qui se passent. » « C'est peut-être financier, pas certaine. » « Mais en tout cas, ils sont très visibles aussi et actifs. » « Alors, peu importe le conseil scolaire dans lequel vous choisissez de travailler, vous allez recevoir de l'appui pour mieux comprendre votre rôle en tant qu'enseignant avec vos élèves autochtones. » « Alors, je vous ai dit, on ne dit pas Indien ou PNN, aucun acronyme. » « Première nation. » « Ou encore mieux, Ojibwe, Mekma, Alpontaine, Métis, Inuit ou Autochtones. » « Puis, on ne dit plus les herbes, on dit plutôt la communauté. » « Dans les personnes. » « Alors, tu as les Métis. » « Alors, le signe de l'infini. » « Oui. » « Puis, la plume. » « Et les nooks. » « Puis, pour notre logo, j'ai travaillé avec une aînée dans notre coin pour le développer. » « L'équipe de graphique avait monté quelque chose. » « Puis, au milieu, comme vous voyez, le soleil. » « Et au milieu, c'est la lune. » « Sans savoir, ils avaient fait ça. » « Puis, notre ami a reconnu le soleil et la lune. » « Parce que c'est le... » « Pour les Onoshones, c'est un grand frère. » « Pour les Anishinaabés, de mon côté, c'est le grand-père. » « Puis, ils montent le matin et marchent à travers du ciel à nous surveiller, à nous offrir sa lumière et sa chaleur pour que nous puissions grandir et nous épanouir. » « Et au coucher, c'est grand-mère Lune qui se lève et à son tour, marchent à travers du ciel à nous surveiller, à nous protéger pendant la nuit. » « Puis, l'anishinaabés dit à un point. » « C'est une petite vie. » « Elle était tellement douce, bien le dire. » « Puis, des fois, tu vois les deux ensemble. » « Je ne peux pas parler pour Debbie, qui est la conseillère à mon avenir. » « Il y a sûrement quelque chose à expliquer. » « Juste pour vous dire que vous allez recevoir de l'appui dans votre conseil scolaire. » « Peu importe où dans la province. » « Alors, ça s'appelle différemment. » « Pour vous remercier, on dit miigwech. » « Miigwech » ne veut pas dire « Merci. » « Miigwech » veut dire « C'est fini. » « Mais, en métis, on dit merci. » « Merci. » « Alors, merci beaucoup. » « Merci. » « Merci. » « Alors, et moi, l'appétit des célébrations multiviturelles. » « C'est fini. » « Et bienvenue. » « Ça ne m'empêche pas non plus de faire le lien par rapport à l'histoire de l'Afrique. » « Vous savez, elle a parlé de terre. » « Elle a parlé également de rencontres. » « Elle a parlé également de venus d'Européens, etc. » « C'est la même chose également que nous avons vu également en Afrique. » « Et à chaque fois, je conclue en disant ce que Dieu Mokane a dit. » « Quand on a rencontré, les Blancs étaient venus chez nous. » « Nous, on avait les terres et eux, ils avaient la Bible. » « Et ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier avec eux. » « Ils ont demandé d'ouvrir les yeux. » « Et quand on a ouvert les yeux, eux, ils avaient la terre. » « Et nous, on avait la terre. » « Sur ce, j'ouvre la soirée. » « Il y a quelqu'un de malade. » « Il y a quelqu'un de malade. » « Il y a quelqu'un de malade. » « C'est toi ? » « Ah, c'est Monsieur Chos, toi, c'est ça. » « C'est gentil, hein. » « Allez, on passe vite. » « Ok, moi, je vais lui enlever. » « Allez, les dames. » « Allez, les dames. » « Bienvenue. 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 » « Je ne sais pas que je peux. » « Il devrait avoir les malades, hein. » « Est-ce que je peux... » « Hé, hé. » « Ah, attends. » « Il ne faut pas... » « Mais ils sont des brages. » « Je ne vois pas... » « Mais je ne vois pas... » « Non, il dit qu'il faut regarder s'il n'y a pas de jour. » « Mère, c'est ici. » « Regardez... » « Merci. » « Jean, viens. » « Viens-en-vi. » « Je ne peux pas mettre ma banane, donc on attend les billets. » « Vous savez... » « Au revoir, on ne l'occupe est-il, hein. » Sous-titrage ST' 501